Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Vous en avez marre de manger tout le temps la même chose ? Vous en avez marre de finir par commander un repas à 22h au fast-food le plus proche de chez vous ? Eh bien, j'ai la solution pour vous. HelloFresh. HelloFresh est le leader mondial des kits repas avec plus de 600 millions de repas livrés pour plus de 5 millions de clients actifs en 2021. En plus, il se trouve dans plus de 15 pays différents comme par exemple la France, le Canada, la Belgique, le Luxembourg, etc. Pour commander, c'est simple. Vous allez directement sur le site internet, vous vous inscrivez et vous allez choisir jusqu'à 5 recettes parmi les 20 recettes par semaine. Et en quelques jours, vous recevez votre box. Surtout, c'est sans engagement, vous pouvez tester et arrêter votre abonnement à tout moment et reprendre quand vous en avez besoin. A l'intérieur de cette box, vous y trouverez des ingrédients frais et pré-mesurés afin de ne pas gaspiller. Également, ce qui va vous servir pour faire la cuisine, ce sont des fiches recettes qui vont vous aider au niveau des mesures et surtout pour vous aider à la confection des repas. Ce qui est cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceux qui sont végétariens, ceux qui ont envie de poisson, ceux qui veulent des repas plutôt traditionnels ou encore ceux qui veulent préparer rapidement parce qu'ils ont la flemme de préparer. Et même ceux qui ont des allergies, il y a des choses pour eux. Tout est indiqué sur le site internet. Donc n'hésitez plus, cliquez sur le lien en description pour bénéficier jusqu'à 80€ de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. Et ce qui est plutôt drôle avec cette collaboration, c'est que je suis moi-même personnellement client chez HelloFresh et personnellement, j'adore ce fonctionnement. Vraiment, je ne fais que des bons petits plats et j'adore ça. Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est surtout là pour un nouveau parc d'attractions. Aujourd'hui, on est dans le sud de la France. Il fait chaud, il fait beau. On est au parc Spirou. Allez, on va découvrir ce parc. On va voir ce que ça donne. Let's go, c'est parti ! Bon, du coup, on est avec le copain Jérôme qui est là avec sa petite famille, etc. Bon, écoute, on va découvrir ce fameux parc. Je tiens à préciser que je suis invité et là, dès que j'arrive, j'avoue que là, je suis deg. Parce que c'est le truc que je voulais faire le plus dans ce parc. Et il y a un petit problème technique. Donc, j'espère que ça va ouvrir après. Parce que clairement, moi, c'est le truc que je voulais faire le plus. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait dans ce parc. Bon, au moins, on va découvrir l'univers. Ça a l'air d'être très sympa quand même, l'univers de Spirou. Mais c'est vrai que l'entrée là, c'est plutôt sympa. En vrai, l'entrée, c'est stylé. Ça fait, en fait, ça fait carton pâte. Mais en même temps, ça ne déconne pas puisque c'est de la BD. Donc, en fait, du carton pâte pour de la BD, je ne trouve pas ça déconnant au final. Donc, ça va. Bon, allez, on va essayer d'aller voir directement la nouvelle zone qui est Kid Paddle. Ça, c'est génial. Parce que Kid Paddle, c'est génial avec un coaster, comme on appelle ça, un disco coaster. Et j'adore cette licence. Kid Paddle, c'est trop cool. Bon, là, du coup, on est dans la zone Kid Paddle. Donc, là, il y a le disco coaster qui est juste derrière moi. Et il y a des petits aliens qui jettent de l'eau. Donc, ça, c'est plutôt cool quand il va faire super chaud. Ça va nous faire du bien d'avoir une petite zone où ça arrose un peu. Et là, le disco coaster, en vrai, honnêtement, donc, Blur's Attack, je le trouve vraiment joli. Franchement, je le trouve très joli. Les couleurs sont plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Et moi, j'adore la licence. Alors, je ne sais pas si ça parle énormément aux gens de cette génération. Mais moi, je trouve ça plutôt cool, Kid Paddle. Et j'adorais les BD. J'adorais les dessins animés sur Canal J. Donc, bon, allez, on va tester le disco coaster dans un premier temps. De toute façon, bon, c'est un classique. Ça, on connaît bien. Donc, ça va faire le taf. C'est cool. Ah, bah, ouais, quand c'est pas amusqueux. Bon, la première fois, c'est... Bon, la première fois, c'est quoi ! Et, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon on sort du coup de la petite zone Alors honnêtement bon c'est sympa Ca manque juste d'interaction avec le décor J'aurais bien aimé effectivement comme dit Jérôme Soit un arbre dans les alentours ou pourquoi pas Dans un futur éventuel Rajouter un splash battle à côté Qui collerait totalement avec L'univers justement de Kid Paddle Avec les pistolets etc Ca pourrait être super sympa avec pourquoi pas le splash battle Qui peut nous arroser comme on a eu à Holiday Park, on va enchaîner avec ça je crois A côté et puis let's go Je me suis même pas rendu compte que j'avais changé de casquette avec la bouille C'est bon j'ai repris ma casquette Allez on va dans l'attraction à côté Et vive Bulgrose Et vive Bulgrose C'est effrayant C'est effrayant Oh putain Mais encore on a pas fait la boucle Oh putain on fait ce qu'on se fait pas Ça va ça va Ça va Non là ça va plus Ça va plus là ça va plus Oh putain Oh putain On est bien là On est bien Ouais on est bien On est bien Ah putain C'est parti C'est parti Je sens que ça va partir Putain C'est parti Ah c'est dégueu que ça, j'ai bien aimé Ça fait un peu attraction foraine, c'est vrai Mais la sensation est bonne Ça rend pas malade, je trouve Les jets qu'on a dans la figure, c'est pas mal Et bon, il y a juste, il n'y a pas trop de story line J'avoue, je ne connais pas trop l'univers des vives bulles grosses Je ne sais pas c'est qui celui-là Mais non, j'ai bien aimé, je trouve ça cool Je le referai peut-être tout à l'heure Allez, on enchaîne, on va voir ce qu'il y a à côté Peut-être les super grooms et les dinosaures Je ne sais pas quoi c'est que ça Les dinosaures Bah allez, on va voir le truc et les dinosaures rex Bah allez, on va voir ce que ça donne Bon, alors, pas très bien insonorisé Parce que derrière, je vois qu'il y a une bâche Et en fait, j'entends tout ce qui se passe derrière Donc j'imagine que, bah, c'est ce qu'il va y avoir derrière Bon, on sort du super groom, je ne sais pas quoi Et les dinosaures Alors, objectivement Et en toute honnêteté Il y a de l'idée Il y a du potentiel Le concept, ça bouge bien L'espèce de véhicule, etc. C'est pas mal Mais j'étais pas du tout plongé dans l'univers En fait, déjà, le gros problème C'est qu'on voit trop le sol On voit trop le plafond Mais surtout que le hangar où est rangé le véhicule J'avoue C'est pas très très beau, quoi En fait, t'es tout de suite Bah, on essaie de te plonger dans un univers Dans une histoire Mais finalement, bah, le hangar te casse un peu tout ça C'est juste dommage Je trouve que le hangar n'est pas décoré Ou mis dans l'ambiance Avec une petite musique sonore, etc. Voilà, on allume les lumières On baisse les lumières Une fois que tout est terminé T'es plus du tout dans le truc Et puis, même quand tu t'installes T'es pas du tout dans le truc Voilà, c'est juste ça qui dérange J'aurais bien aimé Étant donné qu'on nous fait comprendre Qu'on est dans un laboratoire On aurait pu mettre des vieux ordinateurs Des trucs un petit peu informatiques, etc. A droite, à gauche, ça aurait pu être totalement Ça aurait pu totalement faire l'affaire Donc, bon, voilà Bon, le marsupil ami, toujours fermé, malheureusement J'avoue que ça, je suis un petit peu dégoûté J'espère que ça va ouvrir dans la journée Mais j'y crois pas tellement Donc, bon, on va voir ce qu'on va faire Peut-être qu'on va aller manger un petit bout Où on va aller encore se balader A droite, à gauche On va attendre un petit peu Il paraît qu'il y a une maintenance là Donc, on va voir si ça fonctionne En attendant, on va se faire un petit looky look Allez, let's go, petit looky look Ça arrose, ça mouille C'est la seule attraction aquatique, je crois, de la zone Ah, peut-être une autre à côté Enfin, je sais plus, je vais regarder après Let's go J'ai pas aimé le soir, Max Ouais, je pense qu'on va finir trempé C'est une autre chose C'est une autre poids dit Deux, au revoir Génial Wow ! On va tourner là Vas y C'est une place On va rage Wow, regardez Ça s'amouille, ça mouille, ah on t'en tombe, ah ça a mouillé hein ! C'est bon la zaraille ! Le piqui du bébé ! Non mais on va faire quoi là ? Oh l'ascenseur ! Oh là là ! Sensations, sensations ! Oh ! Le grappin ! Devant ! Ça mouille ! Ça mouille, c'est efficace ! Ça va, ça mouille ! Ça va, c'est efficace en vrai ! Ça mouille bien ! Ça mouille bien ! En vrai c'est court ! C'est court mais c'est fun ! Bon, du coup on va aller manger et en fait on se faisait une petite réflexion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones encore fermées alors qu'il est 13h. Enfin de zones, tout de suite, c'est des petits snacks, par exemple des snacks de frites, des snacks de trucs mûches, des endroits pour prendre un café, des boutiques. C'est assez bizarre que ça ouvre aussi tardivement. Bon, après, peut-être, pourquoi pas, c'est une solution de chez eux, j'en sais rien. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils font plus de chiffres l'après-midi et du coup ça sert à ouvrir la matinée. Mais en tout cas, on s'est rendu compte de ça, que effectivement, c'est bien dommage, on avait envie de peut-être prendre un petit truc en amuse-bouche avant de manger. Bon, c'était fermé donc non. On va aller manger dans le group, c'est l'espèce de self-servie, je crois. Donc, pizza, pâtes, salades, gourmandises sucrées, boissons, gourmandises salées. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, à table, on remercie le Parc Spirou pour ce succulent repas. J'ai tout pris, je vous dis la vérité, le mec, il a pris deux bouteilles, un dessert, une entrée, une pizza. En vrai, la pizza, elle est assez conséquente, elle est plutôt grande, donc ça va, on va tester ça, du coup. Bon, on sort du group. Comment vous expliquer que, personnellement, je ne suis pas dans le meilleur des états, je suis un peu raplapla. Je vous avoue très, très honnêtement que je n'ai pas kiffé la pizza, je l'ai trouvé beaucoup trop salée. Il y a une petite couche de crème blanche pas trop ouf. Et la salade, en vrai, c'était OK, quoi. Mais bon, j'avoue que la pizza, j'étais un petit peu déçu. Après, c'est 11 euros la pizza, elle était énorme. Bon, peut-être que ça passe, mais c'est le goût salé qui est trop présent en bouche. Je n'ai pas spécialement kiffé. Par contre, j'ai goûté les pâtes de la bouille. Sandy m'a fait goûter ses pâtes. Par contre, les pâtes n'étaient pas mauvaises, elles étaient plutôt bonnes. Franchement, c'était plutôt bonnes. Donc, j'aurais peut-être dû prendre des pâtes. C'était peut-être ce qu'il me fallait. Mais bon. Et là, on va faire le Marsu Adventure qui me fait penser un peu au truc de dinosaure de tout à l'heure. Est-ce qu'on va finir dans un hangar ? Certainement. On va finir dans un hangar. Bon, allez, let's go. Là, on est dans la file d'attente. Et en fait, il y a un truc que je voulais vous mentionner. C'est les files d'attente qui, je trouve, sont pas folles. C'est des parcs à beaux, clairement. En gros, ce sont plein de petites rangées comme ça, comme ça. Heureusement qu'il y a de l'ombre quand même pour ceux qui sont dans la file d'attente. Mais grosso modo, j'avoue que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu des files d'attente comme ça dans les parcs d'attraction. Aujourd'hui, c'est vrai que 90% des parcs d'attraction thématisent leur file d'attente. C'est vrai que ça fait très américain au final. Je sais que c'est comme ça aux Etats-Unis. Mais je trouve ça dommage parce qu'ils pourraient mettre justement des petites animations pour justement donner envie aux gens de venir faire l'attraction. J'en sais rien. Ou patienter plus facilement. C'est un petit bémol que je trouve dommage. Voilà. Mais au moins, il y a de l'ombre. C'est pas en plein soleil. Heureusement. Donc ça, c'est cool. Bon allez, on va aller faire l'attraction. Bon, c'est un cinéma. Je ne m'attends pas à des trucs de fou. Mais voilà. Mais en soit, l'ambiance du parc n'est pas mauvaise. En fait, il y a des trucs comme ça, qui manquent de thématisation, qui manquent un peu de vie. Voilà. C'est ce qui est important, je trouve, pour moi, dans un parc d'attraction. Pourtant, la licence, c'est bien. Marsupilami, Spirou, Kid Paddle. Voilà. C'est des belles licences. Mais ça manque d'un truc. Il y a un truc qui me manque pour moi. Voilà. On est Flora. Ah. Là, c'est pas mal. Là, 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 là. Bon, là, on est mieux que dans le hangar de dinosaure, le Groom Super Groom dinosaure. Là, ça reste plus sympatoche. Max, sur ta fleur, s'il te plaît. Je suis sur ma fleur. On est sur des fleurs. Voilà. Les deux pieds sur la même fleur. Voilà. Bon, le dispatch, c'est un petit peu long. Bonjour. Les deux pieds sur la même fleur, s'il vous plaît. J'avoue que, bon, voilà, il faut se mettre les deux pieds sur la fleur. C'est pas assez. Voilà, super. Un petit peu long, mais après, ça vient. Les deux pieds sur la même fleur, monsieur. Il y a des gens qui nous prennent facilement. On va où, là, Jérôme ? On va où, là, Jérôme ? On va où, là ? Bon, on sort de l'espèce de cinéma avec Marsu Adventure. C'est la merde. Alors, en vrai, la technique est bien. La technique est pas mauvaise. La 3D est même bonne, pour être transparent avec vous. Le métier est beau. Mais l'histoire est pas ouf, quoi. L'histoire est pas intéressante. Tu suis juste 3 Marsu Pilami. Enfin, je connais pas trop l'histoire. Mais 3 Marsu à travers une balle de basket qui recherche. Bon, enfin, voilà, quoi. On s'en fiche un peu. Et deuxième chose, pour le coup, on a pas un rôle important, je trouve, dans l'histoire. Vous savez, normalement, dans les cinémas comme ça, nous, on joue un rôle. En tout cas, on a un espèce de véhicule qui les suit ou quelque chose. Là, on est... Juste là, on arrive. On voit 3 Marsu avec une balle. Bon, j'avoue que... Mais vraiment, la technique est cool. Les effets sont cools. Il y a des odeurs. Il y a de l'eau. Il y a des mouvements. Le véhicule bouge. Ça bouge bien. Mais juste, voilà, c'est juste... Je trouve que l'histoire du truc n'est pas folle. Allez, on va se consoler à autre chose. On va refaire des costeurs, je crois. Il nous manque des costeurs à faire. Bon, en vrai, le merch n'est pas si mauvais que ça, franchement. Il y avait des trucs plutôt sympathiques. Donc, ça va. J'aurais pas eu de casquette. J'aurais pu prendre une casquette, par exemple. Bon, allez, on va aller du côté Far West pour aller à la côté Lucky Luke et faire le coaster des Dalton. Let's go, les petits potes. Ça, par contre, j'avoue, ça me perturbe. Pourquoi c'est fermé ? Là, on est dans une zone, justement, du côté Lucky Luke. Et c'est fermé, en fait. Toute la zone est fermée. C'est une zone où on peut normalement se poser, manger. Et c'est fermé. Je comprends pas. J'avoue que là, je comprends pas. C'est bête parce que, mois d'août, il fait chaud. Les gens ont peut-être envie de consommer. Alors, peut-être qu'on se rend pas compte. Et il n'y a pas tant de monde que ça pour eux. Donc, du coup, c'est pas intéressant d'ouvrir. Mais c'est bizarre. S'ils font pas de monde aujourd'hui. J'avoue, la devanture... Alors, ça fait carton pâte. Mais c'est BD, donc ça... Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Pour moi, je comprends l'idée de carton pâte. C'est de la bande dessinée. Donc, allez, pourquoi pas ? Tu vois, ça, c'est pas dégueulasse. J'ai que 4 étoiles. Je veux refaire. Bon, écoutez, je me suis amusé dans le petit stand de tirs. En vrai, ce qui est plutôt ludique, c'est que tu peux payer avec ta carte. C'est 2 euros pour jouer. Tu peux payer avec ta carte. Non, mais c'est pratique. Non, mais c'est vrai. C'est pratique au moins. 2 euros. Bon, ça va. Et c'était plutôt marrant. T'as une couleur. Tu dois respecter que ta couleur. Donc, voilà, je fais 4800. S'il y en a qui sont habitués à venir ici, dites-moi vos scores. Allez, maintenant, on va aller à... Au Spirou Racing. Au Spirou Racing. Let's go. La bouille. La bouille. La bouille. La bouille. La bouille. Spirou Racing. Oh my God. Oh my God. Da will. Oh my God. Wow, le lift. Ah. Ça, ça l fait, ça. Accélération, acceleration. Il y a une accélération. Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et voilà ! Oh Stéphane... Oh c'est pas mal ! Pour initier les enfants c'est pas mal ? C'est pas mal ! C'est un début d'initiation. Moi, un tour, ça me suffit. Moi aussi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Je vais essayer d'être le plus stable possible. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh, il y a Spirou ! On va aller voir Spirou, il y a Spirou juste à côté, on va aller le voir. Salut Spirou ! Incroyable ! Bon, on a rencontré Spirou ! On n'a pas vu Marsupilami ou Lucky, mais bon... Oui, Marsupilami, ouais, c'est ça, la parade du Marsupilami est annulée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils vont faire une plus grosse parade, ils expliquaient au niveau de la ville de Monteux. Donc voilà, parce qu'il y a le feu d'artifice de Monteux exceptionnellement ce soir. Donc ils ont fait une pierre deux coups. Bon, c'est cool d'animer un peu dans la ville. Et là, on va faire les Pyramas Splash ! Bon, on sort des Pyramas Splash Shrugmush, c'était drôle. Splash, c'est plutôt... Splash, plouf ! C'était vraiment fun, on a bien rigolé. Bon, on en avait un peu marre au bout d'un certain temps, parce que, bah, fallait mouiller les gens, quoi. Mais c'était bien fun et bien drôle. C'est où le truc qu'on doit faire, là ? Là, on va faire les petits dadas. Les petits dadas fleurs ? On va passer par le Pass Maximus. Allez, let's go, Pass Maximus, les petits potes. Oui ! Ouais ! Ouais ! J'arrive, Jérôme ! J'arrive ! J'arrive, Jérôme ! Mais oui, en fait, c'est l'instrument de musique que Gaston Lagaffe a créé. Et à chaque fois qu'il le joue, ça fait trembler toute la rédaction du Spirou et tout se casse la gueule. Ah non, c'est trop cool ! Bon, pour le moment, c'est le meilleur cinéma d'intérieur en fil d'attente. C'est le meilleur... Bref, j'ai compris. C'est la meilleure fil d'attente qu'on a eu dans une truc 3D, là. Là, ça va, c'est pas moche, c'est joli. C'est sympa ce qu'ils ont fait, on se croit vraiment dans une BD. Bah, allez, on va faire une attraction, le Oubi Ouba. C'est la petite tour. Comme ça, on va faire blum, blum, blum. Bon, évidemment, il fallait qu'il y ait une déception dans la journée. Oh, il y a un alien ! Mais il est tout petit ! Il y a un alien ! Mais what the fuck ! What the fuck, il y a un alien devant l'attraction ! Je suis mort ! Il est mignon ! Il est trop mignon ! Ah, t'es si mignon ! Attends, il y a le petit, là ! Il est trop drôle, le petit ! Bon, vraiment, véridique, 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 il n'y a que de bons opérateurs au Parc Spirou. Sauf un, qui nous a vraiment très, très, très mal parlé, pour aucune raison, littéralement. Mais après, tu as trouvé un point qui peut être intéressant, qui est peut-être que le mec, il nous connaît, il ne nous aime pas, c'est possible. C'est possible ! Parce que tous les autres employés sont sympas. C'est vrai que tous les autres ont été adorables. Qui est dans la caméra ou pas, j'en sais rien. Non, mais oui, non, non, ils sont... Mais lui, il a fait son show. Franchement, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on attendait pour une file d'attente, on ne savait pas qu'il n'y avait pas de... Tout à l'heure, je vous ai dit dans la vidéo, il y a des accès pour le qui passe partout. Et en fait, on attendait à son attraction au bas, tranquillement, sans forcément... Enfin, voilà, on était juste, on attendait sur le côté, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à mal nous parler, mais vraiment, genre en mode... Si vous ne savez pas lire, c'est pas un problème, je ne sais pas quoi, mais vraiment agressif. Ouais, non. Bah, pardon, enfin, en fait, on attendait juste... Tu nous dis juste qu'au pire, il n'y a pas de file d'attente, et puis ce n'est pas grave. Donc, bon, j'avoue que je n'ai pas trop aimé sa façon de faire. C'est très dommage, parce que pour le coup... Ça gâche tout. Voilà, ça gâche tout, et pourtant, c'est horrible, parce que je sais qu'il y a certains visiteurs qui pourraient se dire... Ouais, du coup, vas-y, c'est la faute du parc. Non, c'est la faute de cette personne-là, et à cause de cette personne-là, ça peut donner une mauvaise image du parc, et c'est dommage. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de le barrer, là. Bah, ça nous a donné un petit coup au moral, je vous avoue. Je vous avoue, ça nous a donné un petit coup au moral. Mais bon, on a rendez-vous, donc on va attendre un petit peu. C'est quoi, de Marsupilami ? Non, Lucky Luke. Un petit Lucky Luke. Mais je voulais faire les petits avions, mais c'est fermé, les avions de Kid Paddle. Mais on a vu le petit Alien, c'était cool, le petit Alien. Le petit Blurk. Le petit Blurk. Bah, allez, on va aller voir le Lucky Luke, et je crois que tu veux faire la grande tour, toi. Ouais, ouais, si je rentre dedans, j'aimerais bien la faire, au moins. Ok, bah, allez, vas-y, il va faire la grande tour, moi, Flemme. Allez, on va faire la meilleure attraction du parc pour le moment, c'est Lucky Luke. Rapide, efficace, et ça, on aime. Ah, j'ai perdu mes oreilles ! Ah, j'ai perdu mes oreilles ! Je suis trompé. Je suis trompé. Sérieux, moi, j'ai rien vu. Je suis trompé. Oh, putain, Bouille ! Retour de vague, il est sévère, Max. Let's go, les petits potes. Allez, c'est parti, Bouille. Et c'est parti. Pour l'ascenseur. Sensation. Oh, 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 oh. Non, c'est drôle. On fatigue. Attends, j'essaie de pousser. Doucement, doucement. Ah, mais on s'envers ! Le fond d'un ! C'est bon, on est montés sur le tapis. Et puis, on ne connaît pas. On peut se battre. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah non ! Ah non ! C'est un peu de lèche. Oh, j'en ai rien. Et voilà ! Merci ! Pourtant, on l'a fait de sa lèche, ça marchait. Wouhou ! C'est tout le monde. Mais non ! C'était quoi ? Il a perdu son truc de GoPro. Oh ! Mon truc de GoPro ! Il était dans ma capuche ! Oh non ! Oh non ! Mais non ! Mais non ! C'est britannique ! Mais comment ça que ça va se barrer ? De quoi tu me racontes ? Tu vas être penché comme ça et de là ! Mais comment ça ? Genre, c'est drôle ? Bah, nous, on a eu peur. C'est pas du tout drôle. Non, mais c'est pas du tout drôle, en fait. Mais t'attends longtemps en haut, quand même. Donc, ça tourne en haut de moins. Attends, ah, t'es penché, ça tourne ? Oui. J'ai voulu faire plaisir à Jérôme, il ne le fait même pas. Mais quelle merde ! Ça monte vite en haut. Ouais, pas trop à 10 mètres. Hi ! Mais là, je ne suis pas très rassuré, quoi. Oh là 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 ! On est au temps haut, là ? Non ! Là, on n'a même pas fait la moitié ! Non, mais quoi ? On n'a même pas fait la moitié ! Non, non, mais c'est pas possible, en fait ! Non, non, mais c'est pas possible ! Non, non, mais c'est pas possible ! Non, je ne vais pas vraiment filer une fois ! Tu veux la laveur ? Ah ! Alors ? Non, 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 je ne suis pas bien du tout, moi, là ! Mais ça va pas, là, ça ne penche pas ! Là, ça penche ! Tu ne peux pas regarder en haut ! Tu ne peux pas regarder en bas, plutôt ! C'est bon, on va ! Et là, ça m'a l'asset de sec ! Allez, ça ne peut plus fonctionner, on est d'accord ! Ce n'est pas la descente le pire pour moi, c'est l'eau avant ! C'est comme vous voulez, hein ! Je ne suis pas bien, là ! Je ne suis pas bien, là ! Je ne suis pas bien du tout, là ! C'est parti ! Maintenant ! Bon, allez, on va essayer de se faire la dernière petite attraction ! Le Bluork Attaque ! C'est les petits avions ! J'adore sur notre attraction ! Mais où est-ce que tu as déjà fait ça ? Moi, j'ai déjà fait un truc similaire à Walibi Grand Est ! Waligator Grand Est ! Bon, on fera un débrief tout à l'heure ! Mais globalement, comme je disais à Jérôme, vraiment, je m'attendais à pire ! Honnêtement ! Voilà ! Mais on en reparlera après ! Mais vraiment, je m'attendais à pire ! Il y a des points pour moi à améliorer ! Il y a des points positifs ! Donc, voilà ! Je m'attendais vraiment à pire ! Par rapport aux avis que j'avais ! Par rapport aux vidéos que j'ai vues ! Aux forums que j'ai vus ! Bref ! On va faire l'attraction et je vous offre un débrief à la fin ! Let's go ! On va faire des petits 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 ! Oh ! Oh ! Ah, il y a des gens à voir, bien ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501